Donc voilà la suite du sondage sur le cas clinique. Donc on avait laissé notre patiente à l'âge de 18 ans avec sa déformation 35 degrés, une patiente qui ne se plaignait pas de grand chose, que vous revoyez finalement quasiment 20 ans plus tard, qui a une déformation qui s'est légèrement aggravée à 40 degrés d'angle de cobre et une patiente qui est lombalgique mais qui reste active, qui fait du sport, etc. Donc on demande quelle prise en charge on recommande à ce moment-là. Là on voit qu'il y a une légère augmentation pour la chirurgie. Il y a 36% d'entre vous qui ont recommandé la chirurgie à ce stade, contre 26% à l'âge de 18 ans. Donc finalement c'est toujours pareil, on perd de nouveau la patiente de vue et on la retrouve à l'âge de 50 ans. Donc là cette fois on a une nette dégradation de la déformation avec une dislocation, avec une angulation de cobre à 62 degrés, un léger déséquilibre frontal à gauche, un équilibre global qui reste correct cependant. Et nous on lui fait un cliché en traction pour voir un peu la réductibilité de la déformation. Et on voit sur ce cliché qu'on retrouve un peu la déformation au départ. Donc une déformation qui reste partiellement réductible. Donc on a demandé à ce moment-là également la prise en charge que vous recommandiez. Et cette fois-ci on a clairement une tendance forte pour le traitement chirurgical. Avec 74% d'entre vous qui recommandaient la chirurgie, contre 26% pour un traitement médical. Donc une inversion de la tendance par rapport à l'âge de 18 ans. Donc quelle chirurgie vous avez recommandé ? Donc 42% d'entre vous faisaient une arthrodèse rachidienne postérieure isolée. 1% une arthrodèse rachidienne antérieure isolée. Et sinon c'était une majorité chirurgie combinée avec temps antérieur et temps postérieur. J'ai posé la question aussi du niveau supérieur instrumenté. Il y avait une majorité des chirurgiens qui proposaient un niveau supérieur en thoracique inférieur. Et 31% en thoracique supérieur. Le niveau inférieur était en majorité au bassin, au sacrum, au bassin. Et à une moindre mesure en L4, chez 15% d'entre vous. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on a pris le parti de faire dans le service. Donc c'est une patiente âgée de 50 ans qui restait très active, qui était très lombalgique, mais qui restait active avec une pratique de yoga, etc. Donc on a pris le parti, malgré le spondylolysthésie sans L5S1, de faire une arthrodèse sans prendre le bassin, ce qui ne correspondait pas au choix de la majorité d'entre vous. Et avec un niveau supérieur en thoracique, sans faire d'ostéotomie ou de temps antérieur complémentaire. On n'a pas beaucoup de recul parce qu'on l'a opéré il y a trois mois. Mais actuellement, la patiente, bien et autonome, a repris assez vite des activités, assez rapidement de sortir de chez elle. Donc avec des suites, je pense, plus faciles qu'avec une prise au bassin, même si ce n'est pas forcément classique. Mais on a fait ce choix par rapport à son âge, son activité, et la réductibilité de la déformation. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !